Bonjour à tous, ça fait maintenant à peu près 6 mois que j'utilise assez intensément mon Aureus 3X de chez Euromakers et s'il y avait deux choses que je ne pourrais pas reprocher à la machine comme point faible mais peut-être comme point un peu moins fort ce serait d'une part la version de GRBL qui est un peu ancienne mais je sais que Euromakers travaille sur une mise à jour et d'autre part un axe Z qui pourrait être un peu plus rigide vu la taille de la machine et les performances de la broche et donc Euromakers propose une mise à jour de l'axe Z, une upgrade que j'ai acheté pour ma machine et dans cette vidéo je vais vous montrer l'installation de l'axe Z et les différences que ça fait sur la machine la première étape est évidemment le démontage complet du support de la dust shoe et de l'axe Z existant concernant la dust shoe, ce n'est pas possible d'utiliser la dust shoe avec le nouvel axe Z upgradé mais j'ai préparé une nouvelle vidéo sur une adaptation que j'ai pu faire à ma dust shoe pour la faire fonctionner avec le nouvel axe Z, je vais poster une deuxième vidéo avec ça on va donc maintenant procéder au démontage complet de l'axe Z existant 1 1 1 1 1 on va récupérer le moteur de l'axe Z qui sera utilisé après le grade, la différence c'est qu'au lieu de passer à travers une courroie comme vous le voyez sur le montage actuel, il sera monté directement verticalement au dessus de la tige filetée qui fait monter et descendre l'axe Z ça change évidemment le sens de rotation, il ne faudra donc pas oublier d'inverser les fils bleu et noir pour que le moteur tourne dans le sens inverse par rapport au montage précédent voici donc les pièces principales qu'on reçoit avec le grade, ça c'est une des tiges rectifiées sur lesquelles viennent les roulements linéaires, ça c'est la platine qui vient au dessus du moteur, la deuxième tige rectifiée, une platine arrière modifiée, des entretoises, un coupleur 6-8 mm, la tige filetée, différents inserts, une plaque arrière, le bloc contenant les roulements linéaires et évidemment comme toujours beaucoup de vis et de roulements à bon moment de grade contrairement ce qui est indiqué dans le manuel, les roulements linéaires étaient déjà insérés dans leur support, ici donc j'ai juste eu à mettre le roulement épaulé du bas, attention à bien le mettre dans le bon sens dans lequel viendra s'enfoncer la tige filetée qui fait monter et descendre l'axe 7 Idem bien sûr avec le roulement du haut, à moins que ce ne soit l'inverse comme vous pouvez le voir cette plaque qui supporte les roulements n'est pas symétrique, elle a des trous à l'arrière et elle est arrondie à l'avant, attention donc de la mettre dans le bon sens dans la plaque du dessus viennent deux roulements, d'abord un cylindrique et ensuite le roulement avec l'épaulement dans mon cas j'ai eu un peu de mal à faire entrer le roulement avec l'épaulement, j'ai dû épavurer et légèrement poncer la tige cylindrique, la tige filetée pour pouvoir facilement faire entrer ce roulement à éviter à tout prix de forcer sur ces roulements épaulés parce qu'ils sont assez fragiles donc vous pouvez assez rapidement, ils ne sont pas très chers mais vous pouvez facilement les détruire voilà un gros plan où j'ai dû jouer un peu de la lime et du papier de verre pour pouvoir faire facilement rentrer le roulement épaulé alors concernant le coupleur 6-8 qui vient sur la tige filetée, une petite différence que j'ai aussi par rapport au manuel c'est que dans le manuel on a un coupleur à méplat alors qu'ici on a un coupleur à serrage, donc il ne tient pas compte du méplat sur la tige filetée il vient juste serrer cette tige avec deux vis à laine ensuite on attache tout ça sur la plaque arrière de façon costaud avec 8 vis il est temps maintenant de mettre les entretoises, attention elles non plus ne sont pas symétriques, attention au sens alors comme je le disais auparavant le moteur est retourné à 180 degrés par rapport à sa position initiale il ne faudra pas donc pas oublier d'inverser son sens de rotation on va récupérer la plaque de support pour la fraiseuse, remarquez qu'elle est tenue par ses deux vis à tête hémisphérique assez plates ça aura son importance pour la suite parce qu'on a des nouvelles vis dans le kit ce sont les deux vis avec les grosses têtes cylindriques que vous voyez ici plus évidemment la troisième vis à tête fraisée mais qui était déjà utilisée après mais on en reçoit une nouvelle dans le kit de toute façon on peut ensuite fixer cet assemblage sur le bloc mobile à l'aide de beaucoup de vis il est en ce temps ensuite on a monté tout ça sur la machine, ça commence à prendre forme et les vis du dessus et du dessous ne sont pas trop compliqués à mettre et assez facile d'accès par contre pour les vis du mieux c'est une autre paire de manches et il vous faudra beaucoup de patience pour arriver à les mettre par les petits trous qui sont disponibles là au dessus mais vous vous rendrez compte que même si vous arrivez à les visser à la main vous n'arriverez pas à passer une clé Allen pour aller les visser convenablement vous n'aurez donc pas le choix je vous conseille donc de directement retirer le moteur de l'axe X ce qui vous permettra d'aller mettre ces vis du milieu de la platine support de façon beaucoup plus aisée cela implique évidemment que vous devrez détendre la couvreur de l'axe X et puis la remettre mais de toute façon une bonne tension, un bon réglage de tension est nécessaire de temps en temps dans mon cas comme les contrôleurs ne sont pas juste à côté de la machine mon câble d'axe Z était devenu trop court j'ai donc du le sortir et le rallonger et la tour a monté, petit problème, les deux grosses vis à tête cylindrique qui tiennent le support de la fraiseuse bloquent le débattement j'ai dû monter, je ne sais pas, soit j'ai pas les bonnes vis soit j'ai dû monter quelque chose de travers casse l'indienne, j'ai récupéré les deux vis avec les têtes hémisphériques plus plates dont je vous parlais plus tôt, qui étaient sur le support d'origine de l'axe Z d'origine et avec ça, ça marche très bien j'ai aussi reçu dans le kit cette petite pièce imprimée en 3D et je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus que probablement le support pour le limiteur de l'axe Z comme ce n'était pas indiqué dans le manuel, c'était assez facile de trouver où elle devait se monter je vais donc récupérer le micro switch du limiteur de l'axe Z et je l'ai monté sur cette nouvelle pièce cette petite pièce bien pratique se monte sur les deux entretoises de droite du moteur de l'axe Z C'est parti ! La nouvelle tige filetée ayant un pas similaire à l'ancienne, on devrait normalement garder la même démultiplication du moteur de l'axe Z mais on va quand même faire une vérification j'ai donc attaché un index à mon axe Z et je vais vérifier avec une équerre ou avec n'importe quel outil de mesure je vais demander à mon CNC controller, donc à Universal G-Code Sender de faire monter mon axe Z de 100 mm et je vais vérifier qu'effectivement dans les faits il monte bien de 100 mm ce qui était le cas et donc effectivement on a gardé la même démultiplication si ça n'avait pas été le cas on aurait dû adapter les paramètres de mm par step de GRBL qui sont si mes souvenirs sont bons $01 et $02 pour la version 08 de GRBL et $100, $100, $102 pour les versions ultérieures et il ne nous reste plus qu'à faire un petit cesse pour vérifier que tout ça fonctionne correctement une petite précision les roulements linéaires de l'axe Z que j'ai reçu ne sont pas ceux définitifs Euromakers m'a dit qu'ils attendaient une nouvelle version de ces roulements qu'ils allaient m'envoyer par la suite mais je pouvais déjà tester la première version pour voir si cela faisait une différence et effectivement il y a un tout petit peu de jeu dans les roulements linéaires pour être totalement honnête avec vous rien d'exceptionnel mais j'attends quand même de voir la nouvelle version qu'ils vont m'envoyer et je vous donnerai du feedback quant à la différence au final on a quand même un axe Z plus costaud avec des roulements linéaires sur des tiges par rapport aux roulettes d'avant ça devrait nous permettre d'être d'un côté plus précis et d'autre part d'être de temps en temps un peu plus agressif avec nos coupes donc on verra tout ça dans les prochains projets merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires